voilà voilà là ça merde et voilà c'est très bien c'est le micro qu'on voit un petit peu voilà on va reculer et voilà c'est parfait bon le fond vert me fait pas trop chier l'impression parce qu'on a eu de gros soucis juste avant on a fait une session juste avant on a fait une session de judgment et faut bien avouer que le fond vert était très 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 capricieux là j'ai changé un peu l'éclairage ça m'a l'air d'être un tout petit peu mieux bon là je suis très très joueur aujourd'hui comme disent les anglais je suis très playful c'est ça c'est comme ça qu'on dit chéri playful je suis très playful donc j'ai envie de bête de faire encore un stream voilà tout simplement donc là il faut qu'on se faufile dans les toilettes des hommes je vous montre à quoi cloud cloud c'est bien toi cloud t'en fais pas c'est cloud un collègue alors comme ça tu es toujours en vie je m'inquiétais tu sais il y en a certains qui disaient que tu étais mort attends bouge pas je vais chercher qu'une seule et les autres reste là il m'a l'air bien sympathique lui un peu trop même s'inquiéter sur ma condition je devrais mettre les sous titres pour vous ouais ouais mais ta tête non ça va faut qu'on y aille le faire ça système réglage réglage de jeu sous titres sous titres uniquement locuteur et sous titres je vais faire ça sous titres uniquement c'est bien comme ça pour j'aurais dû le faire depuis le début si ça vous gêne vous m'enverrez des mails 1 mais papa comme la dernière fois j'en avais eu reçu entre je sais plus il y en avait dix mille dix mille dix mille mails d'un coup bon ma femme et moi on a passé tout le week-end pour dire oui je sais plus c'était au niveau du contraste vous plaît le le stream était trop magenta primaire et la couleur vous déplaisait bon on a modifié ça mais bon dix mille mails pour répondre enfin bon à trouver que c'était un petit peu excessif petit peu excessif quand même donc ok il nous a dit quelque chose mais j'ai pas un j'ai pas noté ok donc on se casse d'ici un on doit aller dans la je sais pas ce qu'il m'a raconté d'ailleurs j'ai pas il m'a dit quoi espionnage on doit toujours aller aux toilettes pour hommes de l'étage 64 et s'introduire dans le conduit d'aération voilà c'est ça et là on est quel étage on peut acheter une petite musique là ah bah oui j'ai gagné un disque ah non en fait bon on va mettre cette petite musique est ce qu'on a besoin de se remettre oui on se repose juste une seconde et puis bon on va aller dans ces chiottes à pas de ça entre nous à la bonne franquette on appelle ça des chiottes les chiottes ça les chiottes que les plus gênés s'en aille 1 c'est comme ça qu'on dit ok donc l'étage 64 ah non il me dit quand même de que de monter un je suis pas fou oh là là ce jeu je trouve que c'est cette tour on est vite perdu mais je crois que je pouvais prendre de question que je me réinventure dans les couloirs non 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 étage 64 on a quel étage là voilà ok non non mais c'est voilà oui mais tu viens de le dire alors là faut consulter non mais je crois qu'on peut prendre l'ascenseur maintenant c'est ça que donc donc on est là non mais là c'est toujours un petit peu je sais je sais jamais si c'est moi ou il n'y a pas d'ascenseur là je suis pas fou regardez non 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 à ici mais c'est l'escalier qu'on vient de prendre j'aurais dû faire ça en ligne j'aurais dû faire ça en ligne et l'autre qui se pionce là oh la 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 laisser aller en entreprise non mais c'est bien là c'est une catastrophe qu'est ce qu'on va faire on doit aller là mais là mais là c'est une catastrophe oui oui mais il répète vraiment deux fois la même chose non bon on retourne près de l'ascenseur j'imagine que là on va pouvoir y aller on peut ouvrir cette petite porte là non oui voilà c'était ça tout m'est confuse c'est le début du stream comme je dis toujours les puristes rectifie en temps réel c'est bien avec les sous titres comme prévu la théorie d'un attentat mené par avalanche et le Wutai fait son nid bientôt ce sera l'unique version à te mise et qu'en dit le Wutai rien pour le moment et même si ces lâches réagissent ça ne fera que nous aider continuons comme ça alors ah et aussi il y a quelque chose dont je voulais vous parler ah on n'en saura pas plus pour le moment alors lui c'est le chef de la sécurité arrête pas la peine de le dire je sais très bien qu'on doit secourir à Eris en premier pas vrai ouais on n'a pas le droit à l'erreur Ojo devrait être présent à la réunion des directeurs il faut d'abord s'assurer de cette chance ah là enfin on peut prendre un putain d'ascenseur putain on avait galéré de comprendre où aller et tout même là encore galéré pour trouver donc voilà on est dans l'ascenseur bon bah arrête tu ne fais rien c'est moi qui dois appuyer sur le bouton alors on doit aller à l'étage 64 on va regarder la vue ah bon on ne peut pas le personnage est bloqué j'imagine que c'est pour les temps de chargement il ne peut pas tout faire mais c'est joli il y a une petite ambiance ce qui est dommage encore une fois c'est que c'est très générique tous les étages se ressemblent là on va arriver à un étage j'imagine que c'est comme si je l'avais déjà vu ouais voilà ok conference room bon espérons que ça ouvre parce que là je deviendrai fou ah s'il fallait encore upgrader ah et voilà ok la pute la demoiselle va nous renseigner bonjour madame où c'est qu'on peut acheter une bonne baguette vous cherchez quelque chose désolé mais il y a une réunion au cours ok donc tu ne peux pas nous aider bon oui oui parce que nous on doit les espionner par les toilettes excusez nous on va les espionner pour ça il faut trouver un endroit d'où les observer mais arrête de te la jouer comme ça on nous a bien dit qu'il suffisait d'aller dans le conduit depuis les toilettes non on a donc qu'à demander où se trouvent les toilettes pas vrai c'est pas la peine je vais les chercher moi même alors c'est comme je vous avais dit la dernière fois autant on est complètement perdu dans le bâtiment autant les choses complètement obvious ils nous les rabâchent plusieurs fois c'est complètement affolant mais dites moi vous êtes de quel département du Calvados je suis en Normandie à Vire allez c'est ici pourquoi ? ah parce que c'est toi le dom tu vas te faire remarquer Tifa c'est plus sûr à l'intérieur j'imagine que oui mais mais bon t'as raison en effet tout ça parce que c'est les toilettes d'hommes c'est exactement les mêmes que les vôtres oh là là ça suffit cette fausse pugaire j'aimerais que tu vois les toilettes pour hommes des bidonvilles cherchons plutôt le conduit bah elle les connait elle habite aussi dans le bidonville en tout cas c'est très propre bon on passe par là j'imagine histoire principale espionnage ah j'ai merdé ah oui il faut qu'on passe par le conduit d'aération il est où le conduit d'aération oh putain la caméra on est complètement collé au truc t'as pas envie de pisser Barrette là pendant que je suis en train de charger allez aux toilettes pour hommes de l'étage 64 et introduisez-vous dans les conduits d'aération on est bien d'accord ah d'accord c'est bien que j'ai mis les sous titres comme ça je peux raconter mes conneries et vous vous pouvez lire si vous avez pas envie d'écouter même vous pouvez regarder la vidéo en mute et juste lire si je vous insupporte comme quoi voilà c'est le meilleur des mondes ah t'es trop gros t'as pas de te faire violer par Barrette ça marche viens avec moi on portera plein un peu tard je sais ce qui s'est passé petite séquence espionnage dit petite séquence rampage donc là attention on tourne on tourne petite séquence rampage alors c'est du rampage rampage évidemment on a envie de regarder ce qu'il y a à droite vous avez vu sur la carte c'est tentant comme s'il y avait un coffre ou je ne sais ah non il veut pas non il veut pas non 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 bah n'y va pas alors n'y va pas oh là là on dirige un tank je vous spoil on dirige un tank et bah attends ah oui donc on n'est pas arrivé là on a le temps je peux vous raconter ma vie ah on peut regarder comme ça je suis sûr qu'ils ont rien oui mais on habite juste à côté du secteur 7 et en plus le téléphone ne répond pas apparemment il y a un problème avec les télécommunications ça doit être pour ça vraiment peut-être peut-être non 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 excusez moi ils sont tous morts aplatis comme des crêpes vous travaillez pour pour une entreprise de génocidaire voilà d'ailleurs c'est une histoire qui fait un peu lien avec avant que j'appuie là en fonction de ce que les directeurs auront décidé la reconstruction du plateau et la réhabilitation des quartiers auront lieu en même temps ce qui est sûr c'est que notre département du développement urbain devra s'en charger par conséquent par ordre du directeur Reeve il faudra préparer différents projets pour chaque équipe nous planifierons les travaux sur 3 ans 5 ans ou 10 ans moi je prends 10 ans nous allons encore être débordés mais j'aimerais que nous fassions ça vite est-ce que quelqu'un a des questions dans ce cas veuillez attendre le retour du directeur oui donc Ornica c'était pas terrible ça là pardon ok j'étais en train de dire un truc oui oui je disais que l'histoire du coup fait lien aussi un petit peu avec Judgment que je fais sur Playstation 4 actuellement parce que là j'aime bien montrer normalement j'aurais dû montrer la boîte au début du jeu oh là 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 d'accord à cause du fond vert pardon du chromaquis pardon et du coup oui ça fait lien avec il est question de raser pour construire voilà ce qui est un petit peu on va dire le résumé de l'histoire humaine les guerres les pandémies on rase gratis et on reconstruit souvenez-vous de la guerre en Irak on reconstruit on libère on reconstruit c'est ici c'est l'histoire du monde alors je vous dis que je l'ai vu il se promenait dans le couloir comme si de rien n'était gardez vos hallucinations pour vous non 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 il est passé tout près de moi si près que j'ai dû rentrer le vent c'est bien ton filet il parle de Sephiroth s'il y avait des intrus ici les hommes seraient au courant monsieur le président j'ai vraiment vu oui j'ai reçu un premier rapport sur le secteur 7 le nombre de bâtiments détruits passons c'est déprimant sacrée réunion il se trouve que l'ancienne va nous aider alors vous comprenez Iris oui voilà il veut le reconstruire enfin il veut le construire quelque chose de nouveau sur leur terre promise nous bâtirons une nouvelle cité Mako ça sera votre tour de Babylone nous ne sommes même pas certains que la terre promise professeur Ojo les résultats confirment mes hypothèses contrairement à sa mère le spécimen n'est pas de sang pur mais il présente les caractéristiques nécessaires bon ça va quand aurez-vous accès à la terre promise j'ai une proposition à ce sujet je voudrais essayer une méthode qui me permettrait d'obtenir son consentement de manière forcée ce spécimen d'ancien est précieux il faut donc faire tout notre possible pour ne pas l'endommager et on parle d'une femme s'il vous plaît ils sont à peine caricaturaux les vilains ça se demandait comment ils ont eu le job pragmatique toutefois elle ne doit pas finir comme sa mère c'est compris ah j'ai justement une idée pour nous faciliter la tâche sur ce front pour être clair forcer l'ancienne à se reproduire et à mettre bas l'idéal serait évidemment de trouver un spécimen mâle cependant en pratique les soldats pourraient faire une bonne alternative par conséquent je me propose d'examiner des soldats de type S et G en outre je suis le seul à avoir les connaissances nécessaires en matière d'hybridation quoi tu te portes volontaire c'est horrible là ce qu'on est en train de voir cette pauvre comme du bétail comme du bétail mais on va la sauver vous inquiétez pas je vais bien jouer avec mes petits doigts je vais essayer il est outré l'autre mais il fallait pas travailler pour eux dès le départ rien qu'en voyant le généticien tu t'étais pas rendu compte que tu étais dans une maison de fou quelle drôle d'odeur et bah et oui et alors qu'est-ce que ça veut dire ça quelle drôle d'odeur il nous a senti ça veut dire quoi c'était un très bon film un certain professeur Ojo loose blanche bon on va lui faire sa fête faut d'abord qu'il nous mène à Aeris on est venu pour ça d'accord oh bah dis donc ils ont filé vous avez vu ça personne peut filer comme ça sortie des toilettes là on a un coup de vent ok au moins c'est bien comme ça moi je l'essuie je me prends plus la tête et vous pouviez pas courir dès le début comme ça et l'autre il s'est arrêté là ah non c'était un leurre ça y est ils sont à nouveau comme des clampins à me suivre c'est à moi de tout décider ah il est là avec sa queue de cheval de toute façon il y a des gens qui ont les cheveux longs ça alors il se trouve vraiment ici dans ses murs comme c'est intéressant ouais il nous a senti et si j'essayais de l'unir avec elle oh bah si c'est pour la science quelle progéniture cela donnerait ah mais c'est vrai il faut avant tout arriver à la faire parler je pourrais recourir à une drogue en espérant que ça ne l'abîme pas trop on y va c'est à peine téléphoné leur histoire bon au moins il se passe des choses parce que dans la partie la partie juste avant mon dieu on a perdu un temps fou à essayer de se repérer bon le fond vert a l'air de c'est comme si le fond vert me disait qu'il fallait jouer à final fantasy parce que véritablement là juste avant ça a été une catastrophe là c'est un petit peu mieux c'est pas parfait on est sur ps4 pro déjà qu'il y a du chroma key sur ps4 j'étais surpris il y a peut-être de la réduc voilà oui mais j'aimerais bien acheter un gilet pare-balles renforcé ouais 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 pour changer le mien j'en achète déjà un ouais boucli spiritisme je regarde un petit peu talisman ancien mais ça je l'ai déjà un talisman que les anciens utilisaient par paraît-il tous les jours tant mieux pour eux ah celui-ci pour iris ça va être pas mal bracelet suprême bon on l'achètera pour iris plus tard là on va se prendre les méga potions on va en prendre 3 elles sont en promotion vous vous rendez compte de l'éther alors je sais pas qui achète ça parce qu'ils bossent là normalement bon ça a l'air de ça a l'air de concerner que moi tout le monde s'en fout que de phoenix on va reprendre 2 bon on arrive à 19 quand même là c'est quand même largement assez les antidotes j'en ai 42 non alors du coup le bracelet suprême je suis bien tenté de le prendre un bracelet mis au point par la compagnie de Shinra pour ses unités d'élite et je sens qu'on va bientôt la réincarner voilà la différence non non c'est bien pour elle parce qu'elle est elle est pas forte allez hop ok et en boucle d'oreille je regarde un peu les stats un peu par transparence en platine bon déjà on va équiper on va équiper sur Claude le gilet pare-balles je pourrais quand même en revendre voilà renforcer et à la quoi Tifa elle a un gilet pare-balles renforcé lui il a un poignet de grande force et c'était pas mieux le gilet pare-balles renforcé un poignet qui permet à celui qui le porte d'exploiter le potentiel de ses mûches jusqu'à ses limites augmente la force de 10 ok et les bottes protectrices ça faisait quoi non il perd quand même beaucoup il a 185 non 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 il a besoin de cogner plus dur non non c'est bien c'est bien on reste comme ça voilà excusez moi pour ce petit menuing bon je me mets là c'est juste pour la sauvegarde je sens que ça va bastonner dans quelques instants ce qui est pas pour nous déplaire on est aussi là pour ça Final Fantasy finalement c'est quand même aussi un jeu de bagarre c'est un peu la bagarre c'est enrobé comme ça de boisson de vitesse bon c'est enrobé là comme ça on n'est pas dupe de 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 Final Fantasy de Fantasy finale mais bon c'est quand même la bagarre ah c'est ici que ça se passe C'est ici que ça se passe. Allez, on va lui parler. Maintenant que j'y pense. Le mec, il a 50 ans. Ah, mais bien sûr, vous êtes ces éco-terroristes dont le nom m'échappe. Dans ce cas-là, vous ne tenez pas la bonne personne. Le président est en haut. On s'en fout. Allez donc l'embêter. Non, c'est toi qui nous intéresse. Iris. On avance. Ça doit faire mal, ça. Un petit picot, comme ça, de son flingue. Que personne ne bouge. Arrêtez donc de pousser. Contrairement à vous, je ne suis pas habitué à la violence physique. Oui, mais tu es habitué à la violence psychologique. On t'a entendu des toilettes. Tu vas gentiment libérer notre amie. Votre amie ? Dis-nous où est Iris. Oh, alors comme ça, vous la connaissez ? Oui, on la connaît. Voilà qui est intéressant. Oh, mais bien sûr. Ce qui veut dire qu'en fait... On peut savoir ce que tu m'harmonnes. Non, rien. Je me demandais simplement... Quelle expression elle fera quand je lui dirai que vous êtes malheureusement doucement. La bagarre ! Vous n'avez pas dit qu'il y a la bagarre ? Bon. Tu l'avais dit ou je ne l'ai pas dit ? Eh bien, au plaisir. Ne plus vous en voir. Lui, on l'affrontera et il sera dans un mecha énorme. Je le sens gros comme une maison. C'est ça, va te planquer. On te retrouvera. Ouh là, ouh là. Oh, tout de suite là, un gros monstre comme ça. Vous êtes sûr ? Oh, la musique est bien quand même. Le jeu est très beau. On va déjà se débarrasser du menu frottin. Aller, Barrette. Je regarde la vie. Ok. On est où au niveau vie ? Tifa, ça serait bien que... Attends, Barrette, il peut ? Non, il ne peut pas. Elle va prendre une super potion. Ah, il faut que je me repasse au contrôle. Parce que quand on a joué comme ça pendant une heure à Judgment, bon, ça change. Merde. Ah, voilà. C'était pas trop mal, hein, bon. Ça fait très Resident Evil, ça. Bon, il nous renvoie des spores. Ah, pas mal, ça. Ah, merde. Ah, mais il faut que je... Ah oui, se protéger, c'est l'inverse de... Attendez, attendez, attendez. C'est qui ? C'est Tifa qui s'est fait prendre. On va faire un sort de soin, extra soin. Oula, oula, on est dans la merde. Non, non. Méga soin. On va le mettre sur Barrette. Barrette. Non, là, putain. Il faudrait que... Allez, Tifa, elle peut faire du... Non, Barrette, il peut faire du soin. Méga soin, on va faire sur Tifa. Non, sur Cloth. Attends, attends, Tifa, elle est morte. On fait l'invocation, hein. Non, on peut pas. Objet. Ah, la musique est bien, quand même. On va invoquer Shiva. Et on va se remettre de la vie, après. J'espère qu'il aime pas la glace. Alors. Impact, stalagmite. Non, mais... Non, le mieux, c'est de la jouer cool. Méga soin, Tifa. C'est la priorité. C'est la priorité. Ah, putain. Compétence d'invocation. Stalagmite. On va faire sur sa grille gauche. On va voir si ça fonctionne. Ah, putain. Tu n'as pas déjà t'avoué ma gueule ? Sort, soin, méga soin, je ne peux pas. Computeurs d'invocation, un pack de style admit. Et elle, elle peut faire sort, on va faire la vie sur Claude. C'est compliqué là. Allez, Tifa. Impact style admit, grippe gauche. Sort. Non, 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 on va faire un objet, méga potion sur Tifa. Putain, mais j'ai vu le bloquer, vraiment. Allez hop, c'est parti. Ok, deuxième cinématique. L'autre va bientôt exploser, la Shiva. Faut que je me remette de la vie, mais pour l'instant on ne peut pas. C'est parti. Non, il faut mieux utiliser un objet, méga potion sur Tifa. Putain, j'ai merdé. Ah ok, elle, elle va exploser. Putain, Claude, il faut absolument que je lui remette de la vie. Sors, méga soin sur Claude. Il faut que j'utilise le coup. Transcendance, saut périlleux, grippe gauche. Putain, mais ta merdé. Allez, c'est bon, on le nique. Allez. Voilà. Évolution de la matéria protection. On a bien joué, c'était pas trop mal. Toujours pareil, je pense que le speedrunner te boucle ça en 5 secondes. Mais moi, mon niveau, je suis content. Rattrapons Ojo. Il s'est enfui comme un lâche. Bon, c'était pas trop mal. Je sais qu'on... Allez hop, arrête. J'ai poté, mais... Je tiens bien peu de vie. Il n'y a rien d'autre là ? Ah, on peut se poser le cul ici. Bon, je suis content. Donc, c'est vraiment très, très utile, en fait, quand même, véritablement, de détruire leur faiblesse, quoi. Et elle ne repousse pas. Moi, je me rends compte qu'à la fin du jeu, on va dire mieux vaut tard que jamais, mais... Ok, je veux juste jeter un petit coup d'œil. Eh, mais le voilà, le tigre. Qui va devenir notre ami. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom. Alors, je sais que là, les femmes vont crier au malheur. Mais... J'ai joué à Final Fantasy, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai... Enfin, l'original. Mais j'étais arrivé au deux tiers, ou au... Un peu plus de la moitié, on va dire. Et puis j'ai arrêté... J'ai pas terminé, voilà. Et bah voilà. Parce que ça nous intéresse, ça. Alors, je sais qu'on l'affronte quand même. Et qu'après, bon, il est dans l'équipe. Laboratoire de Ojo, niveau principal. Oui, bah... Tant mieux pour toi. Oui. Oh bah oui. Intéressant. Exilusté. A moins d'un tragique malentendu, votre camarade est venu ici de son clin. Seriez-vous en train de me dire qu'elle n'a pas les capacités pour décider par elle ? Vous avez utilisé ma fille pour la menacer. Elle est sous tutelle. C'est moi qui ai le papier. C'était qu'une question d'interprétation. Ah, au fait, je sais que c'est difficile à comprendre, mais ces laboratoires ont appris d'espécimens inestimables qui vont changer le monde. Alors, mourez calmement. Et oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, les soldats vont être plus difficiles qu'eux. Oh merde, là. Enchaînement rapide. Tiens, voilà, lui, c'est très bien. Lui, c'est déjà réglé. Voilà, bien joué. Barrette, niveau 33. 5 TR. Peut-être qu'il y avait un facteur inconnu. Peu importe, tes renforts seront bientôt là. Ils arriveront trop tard. Trop tard pour vous. Ça, par exemple. Êtes-vous un soldat ? Oui. Oui. Oh non, suis-je bête ? Ah, ça m'en revient. J'avais oublié un détail important. Ah, donc il parlait pas de nous tout à l'heure ? Plutôt qu'un soldat, vous... On n'a pas entendu, là. Ah bah voilà. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Allez, Tifa. Euh... Arriss. Ça va pas marcher, je suis sûr. Alors, peut-être qu'on le combat plus, hein. Je me souviens plus. Oulala, c'est quoi, ça ? Coucou, démonoir. C'est pas bien. Merci, hein. On parlera plus tard. Bienvenue à toi. J'espère que tu passes une agréable soirée. En tout cas, c'est très gentil de passer sur la chaîne. Pour me faire un petit coucou. Là, on est en plein combat. On est venu sauver Iris. Non, 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 non. Je recommence. Merde, 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 merde. Allez, allez, on le tue. Allez, allez, allez. Au niveau vie, on est comment ? C'est pas trop mal. Allez, ça passe. Allez, allez, allez. Oui, je me porte plutôt pas mal. Le jeu reprend un peu de rythme, là. Et euh... Ça me plaît. Disons qu'on avait passé une... C'était un petit peu fastidieux. Putain, il faut que je me soigne. Euh... C'était un petit peu... Un peu fastidieux d'être dans la tour, là. Euh... Je me suis perdu énormément. Euh... On va mettre sur Cloth. Mais là, du coup, là, c'est ça y est. L'histoire a repris. Euh... Ça me plaît. Et toi, comment tu te sens ? Oh là, putain. Il va nous faire une attaque merdique. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Ils sont combien, déjà ? On va se remettre un méga soin. Putain, Tifa, oui. Parce qu'elle va crever. Non, non, non. Je suis en train de me protéger, là, mec. Tu peux pas me toucher. Voilà, il est mort. Bon, c'est bon. Combattant amélioré. Ah bah, ça y est. Ah bah, ça y est. Tant mieux. Faut partir d'ici. Allez, prends ton bâton, là. Ton bâton de pèlerin, Alleris. On se casse. Mais il est pas méchant. Non. Il va nous... Il va être... Il va être un ami à nous. Je me souviens. Je me souviens. Mais normalement, il parle, hein. C'est quoi, ce truc ? Je dois l'aider. Aéris ! Il parle normalement, ce petit... Ce petit guépard. Suivons-la. D'accord, suivons-la. Mais il n'y a pas quelque chose, un petit coffre ? Moi, j'aime bien les petits coffres. Non. Bon. Allez hop. Il perd pas de temps. Quoi, il suit son maître ? Ou euh... Qu'est pas ça ? Ah non, il vient se venger. Je ferais la même chose. Oui, voilà. Il a plutôt de la rancune. Il a une dent contre lui. Bah c'est bien. Ils l'ont un peu modernisé. Il a une bonne tête. Mais je crois qu'on l'affronte, hein. Avant qu'il vienne un de nos amis. Je me souviens plus. Ah, voilà. Ah, fais gaffe quand même. Voilà. Tout se passera bien. Je te touche la tête. Tu me touches la tête. On est potes. Et voilà. Comme quoi, voilà. On peut régler tout. Dans cette société. Avec un petit peu d'affection. Un petit peu d'amour. Un petit peu d'échange. La bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Et voilà. Maintenant, c'est un gros chat. Un gros chat. Bon, ok. C'est une bonne question. Il a un drôle de look. Oh, Dieu. Qu'est-ce que je suis ? Disons juste que je suis tel que vous me voyez et m'entendez. Je serais très reconnaissant si vous pouviez me croire sans trop de questions. Ouais, c'est écrit dessus. C'est le nom de la marque. Red 13. C'est le nom de code que m'a donné Ojo. Alors, tu veux bien nous donner ton vrai nom ? Je ne connais pas mon vrai nom. Ojo s'est enfui. C'est enfoiré. On le rattrape. Non. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il a ? C'est le flashback qui lui font tourner la tête. Il a... Il a bu trop de kyr. T'as trop forcé sur le kyr. Je l'ai vu, il en a bu deux juste avant. Voilà. La musique est vachement bien. Ils ont fait un super travail. Je suis venu pour te voir. Ah non, que j'passe pas. Quoi qu'oique, quoi quoi ? Quoi qu'oique quoi ? Faut que j'avance. Je ne sais pas si c'est vraiment essentiel d'avoir mis ces soucis de tout là. Je devrais mettre les soucis de tout en fait, de tout ce qu'on entend autour de nous. Mais j'ai peur que ça soit sa surcharge après. Ça y est, les souvenirs, les souvenirs ressurgissent. Ah ça va, j'ai cru que le tuyau était mis autre part. Ah ben je comprends, il a une adolescence très difficile. Si c'est le souvenir qu'il a de sa mère, c'est compliqué après. Ah ben il y a mon frère, ça faisait longtemps. Il y a surtout le temps d'arrêter de boire, Renaud. C'est pas pressé. Qu'est-ce qu'on fait concernant le secteur 7 ? Il n'y a rien qu'on puisse faire malheureusement. Je me demandais, est-ce qu'on a eu raison de faire ça ? Même si on avait refusé, quelqu'un d'autre s'en serait occupé. D'une certaine façon, on a épargné à cette personne d'avoir à se salir les mains. Il suffit de voir les choses comme ça. J'aime son style, je vais pas vous le cacher. J'aime son style. Oui, oui, entendu. Le vice-président va nous voir. Bon ben, on va se faire beau. On va se faire beau, on va se présenter, on va venir avec des fleurs. Échapper au chaos. Chapitre 17, chapitre 17, ça y est, ça file, ça file. Enfin, tu t'es réveillée. Cloud, ça va ? Oui. Oui. Ils ont un beau tapis perçant. On est où ? C'est ici que j'habitais, quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il y a, il va y en mettre un coup sur le chat ? Ah non. Alors toi, quand t'étais petite, tu taguais les murs, quoi. Eh bien, moi, si j'avais été ta mère, je dois faire repeindre tout ça. Ah, j'ai reçu un trophée, je ne vous dis pas. C'est encore un trophée qui me signale que je suis un excellent joueur. Si un jour, vous faites le jeu, je vous laisse toute la surprise. Mais bon, moi, je ne suis pas surpris. C'est des trophées que je débloque régulièrement. Donc, ok, c'était là qu'elle vivait quand elle était petite. Donc, elle est le fruit d'une expérience. Ok. Ah, il y a un coffre violet. Tu ne crois pas que tu devrais te reposer un peu plus longtemps ? Non, ça suffit. Tu vois bien que je suis en pleine forme. Merci de t'occuper de... Occupe-toi de ton cul, Tifa. Merci. Alors, dans ce petit coffre violet, évidemment, un bâton en métal renforcé. Ça, ça va être pour notre ami Iris. Ok, bon, bah c'est... Lumière tamisée, ambiance, feu de trait, tout m'a l'air très bien. Le petit choc. Non, 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 on est bien, là. Mais on va parler avec Iris. Bah oui, ça s'appelle une chambre. Oh mon dieu, mais tu nous as barbouillé quelque chose, là. Il y a une vache, il y a des manouches, des lapins, des... Bah Iris, pourquoi pas, mais bon. Tu m'inquiètes. Tous les matins, ils venaient pour emmener ma mère quelque part. Je restais seule. Souvent, je pleurais. Ah bah... Tiens donc. Iris, avant notre fuite, tu peux nous raconter, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué. Il faut faire les mots, faire les phrases. En réalité, je suis une survivante des anciens. Ça, vous l'avez compris, j'imagine. Oui. Ah, cette appellation d'anciens, elle nous a été donnée par la Shinra. À l'origine, on nous appelait les Cétras. De la planète, nous naissons. Avec elle, nous parlons. Et sa voix, nous écoutons. Pour l'autre qui se met à philosopher, là. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. C'est bien, Barrette de shit. Le bonheur suprême nous attend sur cette Terre. 20 sur 20. Quels avoirs ? Tu me flattes. En fait, je croyais que c'était qu'un conte pour enfants, moi. Pas la Shinra, c'est sûr. La Terre promise ? Il la cherche depuis longtemps. Et toi, tu sais où elle se trouve ? Cette soi-disant Terre promise ? Oui, en Israël. Pas du tout. Enfin, en Palestine, pardon. Un jour, peut-être que je le découvrirai. Mais là, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est la Terre promise des anciens. Enfin, c'est la tienne et celle de ton peuple. Et nous, non ? On n'en fait pas partie des élus ? Même si ça peut être un lieu somptueux où la Mako abonde, la Shinra n'a pas le moindre droit dessus. Et ils veulent l'accaparer, c'est ça ? Pfff. Leur cupidité me débette. Oh, te mets pas en colère comme ça. Ça te va si mal. Bon. Barrette de shit. Quoi, de défoncer des salauds ? Non, c'est simple. On le fait depuis le début du jeu. T'inquiète, Iris. On a la technique. Défileur ? Nous, on appelle ça la police. Comment ça ? Autrement dit, c'est le cours qui va de la naissance de la planète jusqu'à sa mort. Et ce cours de la vie est prédéterminé. C'est bien ça ? Oui. L'énergie de la planète sera bientôt épuisée. C'est vers cet avenir désespéré qu'ils veulent nous conduire, ces maudits fileurs. Attends, rate, rate. Comment ça se fait que tu saches autant de choses, toi ? Tu fais mine de t'y connaître. Mais tu dirais pas n'importe quoi. Oh là là, barrette de shit. Ah, mais en fait, t'es un clébard de la Shinra. Tout de suite, les insultes. Tu vois bien qu'il est gentil, ce petit château. Je suis pas un chien. C'est au moment où Aéris m'a touché, que j'ai appris d'exister à ce défileur. On va pas savoir ce que vous avez fait tous les deux. Il faut savoir si elle touche. Aéris. Notre véritable ennemi, c'est pas la compagnie Shinra. C'est bien eux qui ont tout commencé. Mais ce qui nous menace, c'est autre chose. Je voudrais faire mon possible, coûte que coûte. Pour vous tous, et la planète. Aéris, qu'est-ce que tu sais au juste ? Pour l'instant, je suis perdue. Plus j'avance, et moins je sais où aller. Quand les fileurs me touchent, j'ai l'impression de perdre un bout de moi. Les fleurs jaunes, c'est elles qui montraient le chemin. Alors, quel est ce danger plus imminent que la Shinra ? Je suis intrigué maintenant. Elle était devenue adulte, et Saïr parle comme une gamine. Fait un effort Aéris. Prends pas exemple sur barrette de shit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On regarde la télé ? Le programme n'est pas très intéressant. Non mais c'est sérieux, là. En plus, la caméra ne veut pas faire autre chose. Il faut que je m'approche. Oui, c'est ça. Le maire, le maire. Mais, et qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous vous faisiez un sacré souci. Wedge. Et t'es là ? Ça va ? Est-ce que tu tiens le coup ? Elmira et ses petits plats m'ont vite remis sur pied. Mais, c'est vraiment pas le moment de bavasser. Bientôt, on va... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une bombe ! La branche principale passe à l'attaque. Ils vont semer la pagaille et attaquer le président. Ça y est, c'est le climax, là. Faut qu'on se sauve. Quoi ? Un hélico du QG ? Après ce qu'on a fait, ils voudront pas nous aider. Bon, on perd un temps fou. Allez. Merci. Ah, en fait, il allait pas bien. Il a fait un effort pour nous. Il exagère. On lui avait rien demandé. Oui, mais... Il nous a sauvés. Allez, on se casse. On met les voiles. Davai. Donc, maintenant, est-ce que le clé... Enfin, le clébard est avec nous. Maintenant, Iris est là. Donc, Iris, il faut quand même qu'on lui... Elle est dans l'équipe, là. Putain, je déteste quand il nous empêche de jouer. Non, là, je peux pas courir, par exemple. Je peux pas sprinter. Il faudrait peut-être qu'on l'upgrade, cette Iris. Parce que là, on l'a pas eu depuis un petit bout de temps. J'ai 46. Bâton de défense. Bâton, métal renforcé. Ça m'a l'air très, très bien, ça. Évidemment. Allez, on upgrade ça. Et on va upgrader à coup de 12. Évidemment, on a plein de planètes qui se débloquent. J'ai 140. Donc, on va aller directement à ce qui coûte 16. Défense... Attaque magique. Défense physique. Déjà, emplacement de matériel. Moi, j'aime beaucoup. D'un cran, ouais. Ça, c'est très bien. On va mettre... Les matérias, les matérias. Oui. C'est vraiment le nerf de la guerre. Non. Attends, défense physique, si, quand même. 6 PV élevés. Oui. OK. On se casse. On va faire du 14, maintenant. Effet de soin sur soi. Plus 50. 6 PV bas. Emplacement de décaps physique en cas de garde. Attaque magique, plus 5. Attaque magique. Voilà. Ça, on le prend. Résistance aux altérations. Durée des effets bénéfiques sur soi. Non. PMP max. Non, on s'en fout. Défense magique, oui. On est très intéressé par tout ce qui est défense magique. Emplacement de matériel. Décaps physique en cas de garde. Décaps fait 1. Attaque magique, plus 1. 6 PV élevé. Voilà, ça, ça m'intéresse. On retourne un coup sur 16. Défense magique. Voilà, celui-là. Ça, c'est très intéressant. Là, elle va être bien notre... Allez, on prend quand même plus de PM. Pourtant, plus 10, c'est pas terrible. Défense magique. On l'a déjà. De toute façon, là, on appuie assez. Donc, on retourne sur 10. On prend un dernier truc. Résistance aux altérations. Ce soir, on est emmerdé par les altérations. On augmente la résistance du personnage aux altérations d'état. Allez, hop, c'est bon, ce Kars. Et là, on a plein, plein, plein de matériel. Enfin, de... Donc, on va prendre... De toute façon, celui-ci, il est à 100%. Le saut sacré. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Évidemment que non. Il est curieux, d'ailleurs, ce truc de chargement. Alors, Iris. On va lui mettre le bâton renforcé. On perd que 7 en... Voilà. En défense physique. Mais c'est bon. Et en matérias... Eh ben, on a de la place. R d'effet. On va prendre... Euh... L'enchaînement magique. Déclenche enchaînement magique. Et... On va prendre... Attends. Lesquelles sont très bien que j'ai pas mis depuis longtemps ? La foudre. Mais je l'ai déjà la foudre. Bon, ceux-là, ils sont déjà pris. Protection. Allez, hop. On prend protection. Ah non, c'est Tifa qui l'a. Ils sont déjà pris. Résistance aux altérations. Non mais c'est Tifa, pareil. Mais je suis con. Il faut que je prenne... Ils sont tous pris. Garde renforcé, pareil. Remède. On prend remède. Foudre, chakra. On va lui mettre le soin aussi. Esquive offensive. Ça, c'est pas mal. Ça rajoute un de plus. Avantage choc. Augmente un peu la TB. Ça, c'est pas mal. R d'effet. Ouais, mais en même temps, elle fait quoi ? Elle fait foudre. Chakra. Avantage choc. Remède. Et là, on n'a même pas de... Gros chocobo, c'est moi qui l'ai. Ouais, on va prendre celui de Barrette. Voilà, ok. Bon, ça m'appare... J'ai pas envie de mettre remède. J'ai envie de mettre une magie qu'on n'a pas utilisée. La glace, le feu ou quelque chose comme ça. Enfin, soin, c'est quand même pas mal. Parce que... J'ai envie de prendre le soin de Barrette. On prend le feu. On va voir comme ça. Si on se fait défoncer, on reviendra. Bracelet clouté, je pense qu'on peut peut-être mettre un truc mieux. Je crois que j'avais... Voilà, celui-là, on l'avait pris exprès pour elle. Bracelet bouclier. Voilà, très bien. Et du coup, on a une matérie en plus. Air d'effet, feu. Et on va mettre... Ah, excusez-moi, on perd un peu de temps en menu. Mais bon... Qui n'a pas perdu un peu de temps en menu ? On va prendre le remède. La glace, on ne l'a pas pris. Du coup, on a quoi ? On a la glace, on a le feu, on a la foudre. C'est bon. Brasser le bouclier, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Et réglage de combat. Aspiration de mana, saut sacré, potion, non. Celui-là, on le change. Compétence. Force de l'innocence. On l'a déjà. Saut tactique. Et vent guérisseur. Voilà, c'est bon. Alors, on est bien, on est bien, on est bien. On n'a rien d'autre à améliorer. Amélioration des armes. Il y a Barrette, mais Barrette n'est plus dans l'équipe. Donc, on verra ça plus tard. Et on a un petit éther. Vous avez refermé la porte. C'est sympa. Je regarde un petit coup, là. Parce que je commence à connaître le jeu. On fait une petite sauvegarde. C'est toujours dans ces moments-là qu'on perd tout. Je perds 50% des gens qui suivent. C'est au moment du menuing. Mais ça, c'est le lot de tout JRPG. Non, bon, non. Là, je me plante. Je me plante. Pardon. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, les enfants. Voilà, on y est. Là, il y a un petit coffre, par contre. De remède. Mais je suis quand même tenté de lui filer le soin de Barrette. Je vais le faire maintenant. On verra, on verra. Si je meurs, je reprends le soin de Barrette. Allez, on y va. Donc, il faut qu'on aille sur le toit. Il y a un hélico qui nous attend, c'est ça. Il va drôlement vite, cet ascenseur. On va se battre avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, tu pousses tout. Et voilà, encore des monstres. Ce sont la bagarre. Encore la bagarre. Il a tout saccagé pour nous ralentir. C'est ça. Allez, c'est parti. Ils sont combien ? Trois. Attends, j'aime bien locker, moi, bien. Ils sont très, très fragiles à mon attaque. Mais ils ne sont pas très forts, en fait. Ils sont peut-être très nombreux, par contre. Non, ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai failli faire une petite blague un peu vulgaire, mais je me suis abstenu. C'est aussi ça, être sur monstres. C'est avoir des blagues de qualité. Et s'abstenir pour les choses les plus faciles. Attends, je regarde quand même vite fait ici. Bah, c'est par où nous sommes venus. Pardon. Autant pour moi. Et là, dans l'arène, là, vite fait. Allez, hop, 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 hop. Ça, c'est un défaut professionnel. Pas pour un défaut professionnel, mais bon. La curiosité. Quand on joue, on aime bien. Tout le monde le fait, en plus. Oh là là. Ne plaignez pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, mais moi, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a d'ici. Eh bah, voilà, j'ai bien fait. Il y a peut-être même des petites réduques. Matéria. Je lui achèterai bien encore la résurrection. Parce que c'est quand même drôlement pratique. Je les ai tous, en fait. Je les ai tous. Résurrection, c'est quand même drôlement pratique. Je vais en acheter un deuxième. Allez, hop. On se repose. Equipement. Donc, ça, c'est très bien. Ouais, voilà. Foudre, chakra, esquive offensive. Avantage choc, je ne suis pas... C'est bien qu'elle ait un peu d'ATB, mais bon. La glace, le feu. J'ai bien envie de mettre plutôt la résurrection. Et en plus, ça lui donne... Vu qu'elle est... C'est un truc de magie. Foudre, prière, feu. R des fées, j'ai envie de le mettre avec foudre. Ça, c'est prière. Allez, on... Prière... Et R des fées. Alors, R des fées... Je pense que ça fonctionne comme ça. Et l'autre, ça sera prière. Il ne faut pas qu'on oublie. R des fées... Et prière, il était jaune, je crois. Prière, prière. Allez, Coco. Il y a forcément un moyen d'aller plus vite. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Je regarde juste un truc. Ouais, non, mais on n'a pas besoin. Ah, non, on a le bracelet suprême. J'ai bien fait d'aller regarder plus loin. Ah, ben voilà. Et nous, il n'y en a pas un qui est mieux, là, du coup, qui allait lâcher l'autre. Non. Ben oui. Ben voilà. Brasse les machinats. Du coup, on a une en plus. Enfin, je crois. Et on va lui mettre... Attends. Elle a quoi ? Protection, résurrection... On met soin. On peut mettre enchaînement magique. Elle a rien d'attaque. Non, elle a que dalle. Ce qui est con parce qu'elle est censée faire de la magie. Euh... Bon, on perd un peu de temps. Mais bon. Non, mes soins, c'est quand même bien. C'est bien d'avoir... Allez, hop. C'est bon. C'est bon. On est prêt. On est fin après. J'ai toujours l'impression que ça sauvegarde. Mais en fait, il n'y a pas besoin. Le jeu save avant chaque combat. C'est une habitude. Ok. Donc, voilà. On est arrivé par là. Et en fait, il fallait aller à la droite. Allez, c'est bon. On va regagner... Donc, le toit. Tout m'est confuse pour ce petit menuing. Mais bon, il est essentiel. C'est quand même Final Fantasy, quoi. Voilà. Si on arrive à le voir. Forcément, il y a du menu, quoi. Sinon, on va sur notre stream, quoi. Si on est surpris des menus. Oh là, il y a une plume. Oh. Plume de qui ? Petit temps de chargement. Mais qui est très léger. Etage 66. Laboratoire de Hojo. Le terrain de jeu de Hojo. C'est le secret de la Shinra. Dommage qu'on n'ait pas le temps de tout défoncer. Faut vite qu'on aille sur le toit. Ok. Donc, on peut passer à droite. J'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Non, on est obligé de passer à droite. Oui, je n'ai pas regardé. Comme ça, c'est réglé. C'est quoi cette histoire ? On va se battre contre... Non, ça, c'est une grosse machine. Ok. Ça sent la fin du jeu. On est chapitre 17. Donc, c'est ma mère, ça, alors ? C'est ma maman. Bonne fête. C'est quoi ce truc ? Je t'ai fait un collet de nouilles. Je te le donnerai plus tard. D'abord, on va se battre. C'est pas ma mère, alors c'est mon frère, lui. Je connais pour l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, il est là, là, vraiment. Il y a des bonnes d'Oak Martins. Savoir-y, c'est toi. Ouvre-le-toi. Ah, mais je compte pas résister. Il y a. Que démouvante retrouvaille. Claude. Ah bah, ça y est, on est monté. On s'est fait chier à monter jusqu'en haut et tu redescends d'un coup. Ça, c'est joli. Il y a des moments... Je le savais, ma théorie était correcte. Pour la suite, j'espère que tu ne me décevras pas. Régole un petit peu trop à mon goût, lui. On lui fera payer ça en temps et en heure. Donc on se retrouve tout seul. On est juste un petit peu en dessous, quoi. Retrait de l'équipe, ok. Faut que je les retrouve. Oui. Ok. Installation de recherche. Je n'ai pas le temps de le lire. Ok, ok. On est tombé. C'est vraiment bien foutu, quand même. Les couleurs sont magnifiques. Bon, là, comme je vous l'avais déjà dit, quand on stream, on est obligé de enlever la HDR. Mais malgré cela, le jeu est joli. Très, très beau. Ce sont des incubateurs. Ils ont l'air solides. Oui, je vais pouvoir passer dessus. Hop, hop, hop. Des petits pas de biches. Des petits pas de biches. Ok. Bon, c'est un long couloir, le jeu. Donc, ils ont fait ça joliment. Mais c'est vrai que ça manque quand même, malgré que ça soit magnifique. Tous les potes sont les mêmes, quoi. Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque un tout petit chouïa de petites choses comme ça. Enfin bon, je finaille. Merde. Il est où, il est où, il est où ? Ok. Non, il n'est pas allé par là. Donc, c'est dans l'autre sens. Je regarde s'il n'y a pas des petits coffres, quand même. On ne peut pas se subgrader, hein. Chaque fois que je regarde, il n'y a que Barrette. J'avais déjà regardé, pardon. Autant pour moi. Hop. On va passer là-dessous. Ah oui, vous êtes l'expert. Ah, ben voilà. Très bien. Red 13, Cerstein, a rejoint l'équipe en tant que personnage non contrôlable. Ah, on ne peut pas le contrôler. Autrement dit, il combat à vos côtés, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Ok. Son équipement ne pouvant pas être changé. Ce personnage n'apparaît pas dans le menu principal. Ah ouais, c'est dommage. Je pensais qu'on aurait un personnage jouable, mais bon. Ok. Voilà. Oh merde. Un petit coup court. Ok, il est où l'autre ? Ah merde. La caméra, la caméra, mon dieu. La caméra. Comment ça se fait qu'il est avec nous ? Il est tombé aussi ? Ah non, parce que c'est un chat, il nous a suivi. Non, ça c'est par où je viens. Je vais me mettre un petit coup de vie. Voilà, ça suffit. J'ai combien ? J'ai 4023. Ok. C'est par là, non ? On doit pouvoir monter, mais... Je... Je... Je ne sais pas, là, je suis en train de revenir en arrière. Putain. Je regarde vite fait la carte. Non, 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 c'est là, je pense. On ne revient jamais dans ce jeu. Ah, ben voilà, en fait, parce que c'est un petit peu... Je suis très près de l'écran, donc je n'ai pas fait gaffe, mais c'est là, voilà. On peut monter ici. Oui, j'ai cru qu'on pourrait jouer. Qu'est-ce qu'il y a ? Red Sartin, mais finalement, non. Red Sartin peut se déplacer en sautant sur les endroits des murs où apparaît l'icône orange. Lorsque vous apercevez un dispositif d'activation d'un incubateur à distance, appuyez sur triangle pour demander à Red Sartin d'y aller. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment... Tu aurais même pu faire une cinématique. Enfin, là, on n'est pas... Bah oui, prends ton temps, Coco. Il ferait presque de la peine. Ça ira comme ça ? Oui, 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 c'était très très bien. Très gentil. Si tu n'avais pas été là, il n'y a plus de jeu. Je restais là. Une super potion et un antidote, ok. Allez. Ah, il y a quelque chose ici. Je vais me reposer le cul vite fait. Je vais regarder s'il y a quelques promos. Il y en a beaucoup, quand même, des magasins, des trucs. Pas certain que dans le jeu, je ne me souviens plus, ça fait bien une dizaine d'années, que j'avais commencé à faire l'original. Pas certain qu'on en avait autant. A chaque fois, je reprends de l'éther et tout, j'en ai peut-être pas besoin, 27. Enfin bon. C'est fait, c'est fait. Et tu es gentil, mais tu te pousses. Sinon, je te mets la laisse. Alors là, on est dans le barillet, salle numéro 1, ok. Ah, ils sont en train de se battre. On va arriver pour les sauver. Allez, c'est parti. Alors, on a les compétences de barrette, choc combustible, on va le faire sur lui. Ah, putain, à chaque fois... Ah, c'est terminé. Ah non, il y en a un qui est mort. Barrette, il n'a pas un sort de... Oui, il a un sort de glace. Est-ce que ça fonctionne ? Non, il est misé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Merde, je l'ai loupé. Allez, barrette. Il n'a rien. J'imagine qu'ils ont une faiblesse, mais je ne sais pas laquelle c'est. Chant le transparent. Merde. Là, c'était très très mal vu. Et il faudrait peut-être que... Oui. Parce que là, ça ne va pas le faire. Ok. Sors. Méga soin. Il est immunisé, hein. Je ne comprends pas. Putain, là, je suis complètement paumé. Ah, il faudrait que je leur enlève leur barrière. Je crois qu'on a un truc pour enlever la barrière. Je ne sais plus ce que c'est. Baiser de joues en scène. Sonne l'allatération de ta crapaud. Ta sommeil, ta silence, mélancolie, ta colère. Un feu... Un... Allez, on tente. Mais je sais qu'il y a un truc pour... Ça ne marchait que dalle. Bon, il y en a un qui est mort. C'est déjà une bonne nouvelle. Il est où ? Putain. Non, mais vraiment, normalement, il y a un objet, là. Il y a un objet qui me permet de réduire d'un quart les PV des ennemis dans l'air des fées. Soin d'araignée. Gigabong. Il y a un truc pour enlever la protection, mais je ne l'ai pas mise. Ouais, ouais, on ne peut pas. Je ne l'ai pas. Donc, ça va être compliqué. Alors, sors. Putain. Oh, non, mais c'est bon. À la longue, il va être bon, mais... Il m'agace, là. At. Augmente tempérement la vitesse de remplissage de la jauge ATB. Lenteur. Réduit tempérement la fréquence d'action spéciale de la cible. Ne retrait pas ! Je vais pas te laisser. Mote-toi ça ! Mote-toi ça ! Concentre-toi ! Allez, on s'envoie ! Encore un problème ! Allez, le peu de... Il n'a pas assez. Putain, il y en a un autre qui arrive. Est-ce qu'il y a Barrette qui est en train de crever ? Ok, Claude. Sors. Omega-1. Barrette. Allez, allez ! Non, mais il faut que je nique de loin. Putain. Allez, transcendance. Vision, divise la jauge ATB en 3 barres. L'heureusement, on sort plus vite. Non, on va faire taille 3-Z. Ah, putain. Ouais, aucun problème ! Ouais, c'est bon. C'est terminé. C'est terminé, mais... Bon. Je pense qu'il aurait fallu utiliser la glace ou la foudre. Ouais, enfin, c'est facile à dire. Une sortie ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'abord, on retrouve Tifa et Aéris. Après, on se casse. Il doit bien y avoir un ascenseur. On a perdu du temps, mais ça change que dalle en fait. Hop, en route. Ok, très bien. Bon, on va s'arrêter là. On est au chapitre 17. On se laisse sur ce petit combat. Barret est revenu. Hors ligne. Je vais lui remettre quelques compétences. Je vais l'upgrader. Voilà. Bon, bien, merci de m'avoir suivi. Soyez pas trop sages. Et puis, je vous embrasse fort. A très vite. Bon, bien, merci de m'avoir suivi. 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 Bon, 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 merci de m'avoir suivi.